Nous allons maintenant passer à l'onglet Tools. Comme son nom l'indique, cet onglet contient de nombreux outils, je vais dire, de macro-édition. Donc le premier étant le Dynamic Split. Imaginons que je souhaite couper cette ligne de basse, en tout cas peut-être pas son entièreté, mais on va dire aller jusqu'ici, voilà cette partie-là. Je veux la scinder au transitoire induite par les notes de basse. Eh bien, je peux alors ici utiliser cette fenêtre pour découper de façon, donc utiliser la dynamique présente dans le contenu audio pour découper la prise. Alors, je ne vais pas rentrer en détail, mais voilà, vous pouvez splitter au transitoire, à l'ouverture d'une gate, à la sortie, à la fermeture d'une gate, réduire le nombre, définir certains paramètres pour vos coupures. Alors, choisir de scinder l'item sélectionné, scinder l'item et les items qui seraient éventuellement, qui seraient envoyés dans le moment groupé, placer des stretch markers, ou placer des stretch markers dans cet item et les items groupés. Voilà, je vais choisir ici, simplement ici, Split Selected Items, voilà qui est fait. Et donc, vous voyez l'intérêt de cette fonction. À quoi sert le bouton à côté ? Eh bien, il vous permet, je vais faire un petit CTRL Z, voilà, vous constatez ici que lorsque j'ouvre le Dynamic Split, il m'indique des zones de coupure. Eh bien, cette fenêtre vous permet de définir la sensibilité de la reconnaissance des transitoires. Donc, vous avez la sensibilité et le seuil de découpe. Donc, voilà, à quoi sert ce bouton. Nous avons ensuite la fonction de Quantize, voilà, pas très complexe à comprendre. On permet donc de quantiser les items à la grille, comme ceci. La fonction de Fill Gaps, qui vous permet de, ici, comme c'est le cas, vous voyez, j'ai quantisé, mais du coup, je me retrouve avec certains trous ou certains chevauchements qui ne sont pas forcément agréables à l'écoute. Et donc, je pourrais, très bien, demander à la fonction Fill Gaps, voilà, de me remplir mes trous avec certains paramètres. Voilà, et du coup, il me fait des crossfets plus propres. Avec, comme ici, j'ai fait les choses assez rapidement, sans vraiment prendre de gants, il me met des marqueurs aux différents endroits où il est possible de trouver des artefacts sonores. Le Split Detective, qui est une fonction non native, mais je vais vous expliquer de quoi il retourne. Je vais, par exemple, splitter cette piste de grosse caisse à chacune des transitoires. Voilà qui est fait. Et bien sûr, je peux alors maintenant quantiser ces informations. Le problème, c'est que si je quantise, le reste de la batterie, snare et overhead, ne sont pas scindées au même endroit. Et donc, je risque de me retrouver avec des décalages entre les différents prises de micro. Et évidemment, ça ne ressemblera plus à rien. Et donc, nous avons vu que le Dynamic Split permettait de grouper les items et de réaliser des scissions d'items au sein des items groupés également. Mais le Split Detective vous permet de faire les choses d'une autre façon, pour ceux que ça indique. Et donc, je peux sélectionner ici plusieurs items, les stocker dans cette fenêtre, et ensuite, appliquer les mêmes coupures à d'autres items que j'aurais sélectionnés. Donc, c'est Split Target Items At au début et à la fin. Donc, en gros, avoir les mêmes coupures. Je clique sur Split et vous constatez alors que mon Mastner et mes overheads se voient donc maintenant affecter les mêmes coupures que mon kick. Bien sûr, si j'ai envie de scinder ma ligne de basse au même endroit que mon kick, pour x, y raison, et bien, je peux le faire grâce comme ceci. Ce qui me permet donc alors, par exemple, de réaliser un autre type d'édition. Je prends quelques secondes pour le montrer. Et bien, ce qu'on appelle l'édition par Split and Drag dans Reaper. Donc, j'ai ici utilisé la batterie comme source de split. Et je peux donc maintenant, en maintenant en CTRL et ALT, replacer les notes sans déplacer l'item. Vous constatez que ça ouvre une autre vision de l'édition audio. Évidemment, dans ce cas-ci, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure stratégie adoptée. Mais voilà, vous savez que ça existe. Autre fonction, qui est le Quantize Detective. Alors, je ne vais pas non plus rentrer énormément dans les détails. Mais ici, je vais prendre cet exemple ici. Eh bien, le Quantize Detective vous permet de choisir des choses à quantiser et, avec tout un tas de paramètres, utiliser une fonction comme ceci. Vous pouvez agir sur les stretch markers, sur les points d'enveloppe, sur des notes d'utiliseur MIDI. Vous pouvez choisir la taille de la grille à votre grille. Voilà, choisir un mode de swing. C'est une fenêtre assez complexe, avec énormément d'options. C'est aussi une action non-native. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous laisse la découvrir seule. Je vous avoue que moi-même, je l'utilise pour l'instant encore assez peu. La glue. Alors, la glue, normalement, la fonction native de Reaper, c'est glue items, tout simplement, donc raccourci, ctrl-h. Vous voyez que j'ai simplement recollé les items ensemble. Et ici, la fonction de glue est un peu plus poussée. Elle vous permet de processer certains items séparément, si vous avez envie de faire des renders séparés de chacune des choses, d'ignorer la sélection temporelle, d'inclure les fades, voilà, etc. Donc, vous avez ici une fonction de glue plus avancée. Le nudge, qui a déjà fait l'objet d'un tutoriel vidéo par mes soins sur YouTube. Je vous laisse aller voir en détail de quoi il retourne. Item properties, qui vous ouvre la fenêtre des items properties, qui est également accessible via le petit bouton I présent sur chaque item. Le crossfade editor, qui vous permet de gérer les crossfades réalisés entre deux items. Là, vous sélectionnez un crossfade, et vous avez alors la possibilité de gérer ces crossfades avec tout un tas de paramètres et de pouvoir utiliser ici une section d'écoute destinée à ça. Vous avez ensuite le file converter. Le file converter, de quoi il s'agit ? Comme ça, on l'indique, ça permet de reformater et de changer de type de fichier, certains fichiers présents ou non dans l'arrangement. Donc, vous pouvez ajouter ici, par exemple, des fichiers qui seraient en format WAV et les transformer au format FLAC. Donc, voilà, le format de sortie est utilisé ici. Donc, voilà, c'est un utilitaire qu'on en trouve des dizaines sur Internet. L'avantage ici, c'est qu'il est inclus à Reaper et qu'il permet une fonction assez pratique. C'est de pouvoir placer une chaîne d'effet directement dans votre conversion. Ça n'a l'air de rien, mais pour ceux qui, par exemple, voudraient utiliser, je ne sais pas moi, une simulation de console telle que Slate Digital ou Escanote ou quelque chose, voilà, et d'appliquer ça à tous ces effets, à tous ces fichiers, plutôt que de devoir les stocker sur vos pistes, vous pouvez faire un batch rendering en appliquant l'effet directement à tous vos fichiers et comme ça, on a l'impression qu'ils ont été enregistrés en tant que tel.